KXTC Podcast La ville de Roquebrune-sur-Argence et la succession Albert Camus présente Albert Camus Méditerranéen, mise en lumière de l'œuvre d'Albert Camus. Exposition, conférences, théâtre, lecture, apéritif philosophique, film documentaire, action artistique et pédagogique du 28 mai au 28 septembre 2021. Nous avons demandé à Jeanne Perrin, adjointe déléguée à la culture et à la scolarité, des explications complémentaires sur cette importante manifestation. Cette manifestation consiste en une mise en lumière de l'œuvre de l'auteur d'Albert Camus à travers différentes actions qui seront déployées tout au long de l'été sur la commune. Ce sont des actions culturelles, des actions patrimoniales, pédagogiques et artistiques qui vont avoir lieu dans plusieurs endroits de la commune et à plusieurs dates. Alors c'est assez dense effectivement, mais si on reprend un petit peu toutes les différentes actions, on a principalement des manifestations qui auront lieu en extérieur et qui seront gratuites pour le public. Il faudra simplement réserver les places pour certaines des soirées à thème. Par exemple, les expositions qu'il y aura, il y a des expositions qui ont lieu en extérieur, donc l'exposition Albert Camus Méditerranéen qui est le cœur de l'événement, qui va être itinérante et qui aura lieu dans les médiathèques de la commune durant quatre mois. Ce sont des expositions de la vie d'Albert Camus et de son lien avec la Méditerranée. Nous avons aussi une autre exposition qui s'appelle « Les visages d'Albert Camus ». Là, on propose de mettre en lumière différentes photos, différents portraits, avec une citation qui accompagne. Et cette exposition est en plein air puisqu'elle est dans le centre ancien de la ville de Roquebrune et sera donc accessible à toutes et à tous durant tout l'été. Après, nous avons plusieurs soirées à thème autour du théâtre et des lectures en musique. Alors, il s'agit d'un format en deux parties avec une lecture d'extraits de textes d'Albert Camus accompagnés de musique et ensuite d'une pièce de théâtre en plein air. Il y a plusieurs soirées comme cela. Nous avons par exemple la soirée du 11 juin qui sera centrée sur les correspondances entre Maria Cazares et Albert Camus. Nous avons la soirée du 25 juin qui sera centrée sur noces et retours à Tipaza et puis des extraits de l'envers et l'endroit qui seront lus. Et puis, nous avons une autre soirée également sur les carnets d'Albert Camus et des lectures de noces le 10 septembre. Toutes ces informations, on peut les retrouver évidemment en appelant l'Office de tourisme qui nous rappelle toutes ces dates-là. Nous avons aussi un cycle de conférences qui démarrera dès le lendemain, le 29 mai, avec quatre conférences dans la journée. C'est un partenariat avec les rencontres méditerranéennes Albert Camus de Lourdes-Marins. Ce sont des conférenciers qui viendront nous exposer le lien et l'attachement de l'auteur avec la Méditerranée. Comme je vous ai dit, plusieurs pièces de théâtre et puis également des actions pédagogiques, des interventions dans les écoles, au collège et dans les lycées. Ce sont des ateliers d'écriture, des médiations qui ont lieu. Un film documentaire qui sera projeté également pour le public chêne. Et donc, un recueil de témoignages puisqu'on fera un parallèle entre la période du confinement que nous vivons tous avec le Covid. Et la peste, le roman célèbre de l'auteur, nous ferons ce parallèle-là avec des témoignages des adolescents et leur façon d'avoir vécu ces différents confinements. Il y aura un apéritif philosophique aussi qui aura lieu sur la commune. Donc, c'est le 2 juillet où on parlera de tout ça. Et puis également des actions artistiques. Donc là, ce sont des associations artistiques roque-brunoises qui participent à leur manière à mettre en œuvre, à mettre en lumière Albert Camus, à célébrer Albert Camus tout au long de l'été. Nous avons le festival photo, par exemple, qui aura lieu en juillet, qui se propose comme thème central de l'exposition la Méditerranée. Donc, ça fera un écho à Albert Camus. Nous avons des associations de danse également, la compagnie parallèle, la compagnie danse et âme. Ou qui vont réaliser des chorégraphies en l'honneur d'Albert Camus. Nous avons un artiste pochoiriste aussi qui va réaliser des fresques qui seront exposées sur la commune. Et donc, plusieurs actions artistiques qui jalonneront tout l'été avec toujours ce petit clin d'œil à Albert Camus. Et puis, nous finirons par une action patrimoniale avec une conférence sur les fouilles archéologiques de Tipaza. Ce sera en septembre, au dicembre. Et là, c'est un conseiller de l'UNESCO qui viendra nous parler des fouilles qu'il a menées sur Tipaza, le célèbre site dont parle Camus dans ses écrits en Algérie. C'est une façon transversale de mettre en lumière et de célébrer l'auteur durant tout l'été jusqu'au 28 septembre, donc à Roquebrune.